Vous vous demandez peut-être si Amazon FBA vaut vraiment la peine d'être exploré. Eh bien, laissez-moi vous dire que la plupart des produits semblent être soit trop compétitifs, soit complètement saturés, voire sans aucune demande. Mais ne vous inquiétez pas car aujourd'hui, je vais vous révéler mes secrets pour trouver des produits rentables sur Amazon. En tant que vendeur expérimenté sur Amazon depuis plusieurs années, mes ventes annuelles atteignent en moyenne la somme impressionnante de 1,4 million de chiffre d'affaires. Vous pouvez donc être certain que mes méthodes fonctionnent. Découvrons ensemble comment je m'y prends pour générer des idées de produits. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous dévoiler les méthodes que j'utilise pour générer une multitude d'idées. C'est une étape cruciale pour trouver des produits qui se démarquent et qui peuvent réellement vous rapporter des bénéfices conséquents. Mais ce n'est pas tout. La deuxième partie de cette vidéo est encore plus cruciale. Je vais vous expliquer comment je mène mes propres recherches approfondies pour identifier les produits qui méritent d'être choisis, ainsi que ceux que vous devriez éviter à tout prix. Cette étape est la clé pour garantir le succès de votre entreprise sur Amazon. Enfin, je vais vous montrer pourquoi la concurrence ne devrait pas vous décourager quand vous avez pris le temps d'analyser le marché. Il existe un océan de produits à découvrir et à vendre avec profit. En suivant ma méthode éprouvée en trois étapes, vous serez en mesure de trouver des niches lucratives et de maximiser vos ventes sur Amazon. Alors, regardez cette vidéo tutoriel qui est une mise à jour sur la manière dont je procède pour découvrir les produits rentables à vendre sur Amazon. Elle sera longue, mais vous pouvez commencer et revenir la finir, ou mieux encore, la regarder plusieurs fois pour mieux comprendre le principe. La première partie consiste simplement à rassembler le maximum d'idées possibles. Ici, pas besoin de trop réfléchir, juste du brainstorming pur et simple. Découvrez mon secret pour récupérer les produits à succès en un clin d'œil grâce au baromètre de vente. Le baromètre de vente. Imaginez être en mesure de connaître des produits qui ont connu la plus forte progression de vente au cours des dernières 24 heures. Eh bien, c'est exactement ce que vous offre le baromètre de vente sur Amazon. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cette fonctionnalité, le baromètre de vente révèle les produits qui ont grimpé le plus rapidement possible dans le classement de vente. Il vous suffit de consulter cette fonctionnalité dans chaque catégorie et vous serez instantanément informé des produits qui sont en pleine expansion. Vous pouvez tomber sur un article de bébé et pure culture avec un classement de vente actuel de 156 mais qui était classé 345 il y a seulement 24 heures. Cela signifie que sa progression a atteint un incroyable 121%. Ces produits sont des véritables pépites prêts à être découverts et exploités pour votre succès sur Amazon. Le baromètre de vente est l'une des méthodes que j'utilise personnellement pour trouver des idées de produits uniques et rentables. Et plus important encore, chaque jour ces produits changent. Ce qui signifie que même si vous en voyez aujourd'hui, vous pourriez tomber sur des produits totalement différents demain avec un tout autre paysage de produits en plein essor. C'est une source inépuisable d'opportunités à saisir. Ne soyez plus à court d'idées. Utilisez le pouvoir du baromètre de vente pour générer encore plus d'inspiration. Avant de vous présenter ma deuxième méthode infaillible avec le catalogue des dernières nouveautés sur Amazon, permettez-moi de vous révéler les meilleures catégories de produits à vendre sur cette plateforme lucrative qui vous garantisse des profits rentables et sans tracas. Après des années d'expérience, voici les catégories que je recommande personnellement. Animalerie, beauté et parfum, produits pour bébés, bricolage, cuisine et maison, fourniture de bureau, soins de santé et soins personnels, jardinage, sport et loisirs. Mais ne vous limitez pas à ces choix. La vérité est que vous pouvez gagner de l'argent dans n'importe quelle catégorie. Cependant, permettez-moi de vous donner encore un conseil précieux. Tenez-vous à l'écart des produits électroniques, des produits Amazon LoungePath et de tout ce qui est volumineux et coûteux. Tout ce qui est coûteux, mais pourquoi pas? Vous vous dites bien sûr. Parce que lorsque vous vendez des produits chers sur Amazon, il y a de fortes chances que vos fournisseurs le soient également. Cela réduit considérablement vos chances de faire des ventes instantanées. Je préfère plutôt me concentrer sur des produits légers, simples et abordables que je peux vendre à profit immédiatement. Si le produit ne peut pas tenir dans une boîte à chaussures, du moins au début, je m'abstiens d'y investir mon temps et mon argent. Pourquoi prendre un risque inutile? En évitant les gros produits, vous évitez également les frais de stockage élevés. Et devinez quoi? Vous ne voulez pas perdre de l'argent, surtout lorsque vous débutez. En fait, mon approche est simple. Je cherche des produits petits et légers et faciles à expédier. Ils ont un potentiel de profit immédiat et vous permettent d'éviter les tracas liés aux frais de stockage exorbitants. Cette stratégie a fait ses preuves et m'a permis de réaliser des bénéfices conséquents. Ne prenez pas de risques inutiles. Suivez mes conseils à viser et commencez avec des produits simples et abordables. Vous verrez votre entreprise décoller rapidement et vos profits augmenter de façon exponentielle. En deux, nous avons les dernières nouveautés. Préparez-vous maintenant à découvrir une méthode infaillie pour générer des idées de produits en vous aspirant du catalogue de nouveautés d'Amazon. Accrochez-vous car je vais vous donner un exemple concret. Imaginez ces produits fraîchement ajoutés sur Amazon par des vendeurs ordinaires comme vous et moi. Vous savez ce qui les rend spéciaux. Malgré le faible nombre de commentaires et de preuves sociales, ils parviennent à se démarquer et à générer d'énormes bénéfices. Alors, plongeons-nous dans la catégorie de bricolage pour illustrer cette technique de génération d'idées. Mon attention est immédiatement attirée par des produits qui répondent à mes critères et je les examine de plus près. Prenons par exemple ce moustiquaire magnétique pour fenêtres ou encore ce jeu de pince. Ce ne sont certainement pas des produits de grande marque et pour moi ce sont des opportunités potentielles. Maintenant, explorons une sous-catégorie telle que plomberie pour voir s'il y a d'autres pépites à dénicher. Regardez cet embout robinet à rallonge qui semble intéressant ou ce kit de nettoyage jamais vu de ma vie. Je suis en quête d'idées différentes et je ne décide pas immédiatement quels produits je vais vendre. Je suis simplement en train d'explorer diverses options sachant que je plongerai plus tard dans une recherche approfondie. Pour trouver des angles de différenciation et nous y reviendrons dans un instant. Dans une autre sous-catégorie de rangement et organisation, vous pouvez le constater. Il y a également des armoires de rangement mais une fois de plus, elles sont beaucoup trop encombrantes pour mes préférences. L'objectif ici est de trouver des produits simples, faciles à expédier et qui présentent un potentiel de profit élevé. Utilisez une méthode puissante et laissez votre créativité vous guider vers des produits gagnants. N'oubliez pas l'exploration est la première étape et c'est important d'avoir plus qu'une seule idée. Toujours en quête d'idées? Oui, oui, ce n'est pas fini. Préparez-vous à découvrir une méthode de recherche de produits puissantes, efficaces et rapides avec l'outil Jungle Scout. Accrochez-vous car vous allez adorer son fonctionnement. Ce que j'adore avec Jungle Scout, c'est sa simplicité. Vous définissez vos critères de produits et l'outil fait tout le travail pour vous. C'est aussi simple que ça. Permettez-moi de vous montrer un exemple concret. Tout d'abord, choisissez le marché sur lequel vous souhaitez vous positionner. Pour notre exemple, prenons la Marketplace de France. Ensuite, sélectionnez une ou plusieurs catégories. Vous pouvez modifier ce choix à tout moment. Pour l'exemple, prenons les catégories du bricolage et du jardin. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et ajoutons tous les critères essentiels. Personnellement, je préfère garder plusieurs champs ouverts, mais il y a quelques critères que je vous recommande d'ajouter pour affiner votre recherche. Le premier critère est le prix. C'est ici que vous choisissez les produits en fonction de votre budget. Soyons clairs. Si vous disposez d'un capital de départ de 1000 euros, vous aventurez sur des produits vendus à 25 ou 30 euros est un pari risqué. Combien de produits pouvez-vous acheter pour démarrer votre entreprise? Combien pourrez-vous vendre par mois et comment vous réapprovisionneriez-vous avant d'être en rupture de stock? Même avec 2000 euros, ce ne sont pas suffisants, mais c'est un bon début. En fonction de votre budget, entrez les informations relatives à votre prix de vente idéal. Dans notre exemple, nous fixerons un minimum de 10 euros et un maximum en fonction de votre potentiel, disons 100 euros. Le deuxième critère est le nombre d'avis. Je recommande de le limiter à un maximum de 200. Un produit avec 200 avis n'est pas considéré comme très établi. Pour moi, le nombre d'avis ne représente pas réellement la concurrence, mais signifie plutôt que le produit que vous trouverez sera relativement nouveau avec un maximum de 2 ans d'existence. Ne tombez pas dans le piège de viser des revenus exorbitants dès le début de votre aventure entrepreneuriale. La patience et la persévérance sont la clé de la réussite à long terme. Assurez-vous de remplir correctement chaque champ, y compris le nombre de ventes mensuelles. Ne soyez pas trop gourmand. Fixez-vous des objectifs réalistes et concentrez-vous sur des produits qui génèrent une demande solide. Mettez un minimum de 50 ventes mensuelles pour garantir une bonne demande. Souvenez-vous de ces critères clés. Le prix en fonction de votre potentiel. Le nombre d'avis inférieur à 200 pour cibler des produits en pleine croissance. Et le nombre de ventes mensuelles supérieur à 50 pour assurer une demande décente. Une fois que vous avez entré vos critères, cliquez sur « Recherche » et laissez Jungle Scout parcourir sa vaste base de données pour vous fournir une liste complète de produits correspondant à vos critères. Les résultats peuvent vous surprendre et vous donner de nouvelles idées. N'oubliez pas que vous pouvez toujours ajuster vos critères en fonction des résultats obtenus. Soyez flexibles et prêts à explorer différentes possibilités. Jungle Scout est là pour vous aider à trouver des idées de produits rentables qui vous permettront de bâtir votre réussite sur Amazon. Une fois que Jungle Scout a généré la liste des produits potentiels correspondant à vos critères, vous serez immédiatement frappé par le nombre incroyable d'idées à explorer. C'est tout simplement impressionnant et pourtant je suis toujours surpris d'entendre des gens prétendre qu'Amazon est saturé et qu'il est impossible de trouver de nouveaux produits. Avec plus de 12 000 idées de produits à disposition, bien sûr en tenant compte des répétitions, comment se fait-il que nous n'arrivions pas à dénicher des opportunités ? Maintenant, vous pouvez parcourir cette liste de multiples façons pour découvrir encore plus d'idées de produits. Vous avez la possibilité de les filtrer en fonction des revenus mensuels, des quantités vendues par mois, du prix et bien d'autres critères. Personnellement, j'aime explorer chaque idée les unes après les autres afin de maximiser mes chances de trouver des produits sous-exploités. Je passe d'image en image en sélectionnant uniquement ce qui suscite mon intérêt. Dès qu'une idée a capté mon attention, je l'ajoute à mon tracker et je passe à la suivante sans hésitation. Et rappelez-vous, une fois que j'ai épuisé mes idées dans cette première catégorie, je recommence le processus avec d'autres catégories. Je continue ainsi à accumuler un maximum d'idées juste à ce que mon tracker ne puisse plus en contenir. C'est de cette façon que je maximise mes chances de dénicher la perle rare, le produit qui se démarquera de la concurrence. Le marché regorge de possibilités et Jungle Scout est l'un des outils qui vous aidera à les dénicher. Mais vous ne devez pas vous arrêter là. La prochaine grande opportunité se cache peut-être juste à quelques clics avec un autre outil. À ce stade, je suis convaincu que vous avez déjà exploré de nombreuses idées. Cependant, si vous n'avez toujours pas trouvé celles qui vous inspirent, ne vous découragez pas. Il existe une solution qui vous aidera à générer encore plus d'idées de produits de manière simple et efficace. Permettez-moi de vous présenter un outil puissant, l'extension de Helium 10. Cette extension, une fois installée et activée sur votre navigateur, vous ouvrez les portes d'une recherche approfondie et fructueuse. Imaginez simplement chaque mot que vous saisissez dans la barre de recherche Amazon se transformer en une mine d'or. Et ce qui est encore plus captivant, vous pouvez également consulter le nombre de fois où cette requête a été effectuée par les acheteurs sur Amazon. Grâce à la fonctionnalité d'Helium 10, vous pouvez découvrir des mots clés qui dérivent directement de votre idée initiale ainsi que ceux qui présentent une demande croissante sur le marché. Vous disposez ainsi d'un arsenal d'informations précieuses pour alimenter votre réflexion. Et si par malchance vous êtes à court d'idées réelles, ne vous inquiétez pas, j'ai également une solution à portée de clics. Vous pouvez tout simplement vous tourner vers un site appelé Random Word Generator. Il vous suffit de vous rendre sur Google, de chercher ce générateur de mots aléatoires et de vous laisser emporter par ce jeu fascinant. Vous pouvez spécifier si vous recherchez un nom, un verbe, un adjectif et ainsi de suite, ainsi que le nombre de mots que vous souhaitez générer. En un simple clic sur Generate Random Word, vous obtenez une multitude de mots à explorer. Et c'est bonnement incroyable. Et même si vous n'êtes pas totalement à l'aise avec l'anglais, ne vous en faites pas. Google Translate est là pour vous épauler. L'essentiel est que vous trouvez des nouveaux mots qui alimenteront votre recherche d'idées de produits sur Amazon grâce à l'extension de Helium 10. Pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur cette puissante solution, je vous propose de regarder une vidéo exclusive que j'ai préparée spécialement pour vous. Dans cette vidéo captivante, je vous dévoile tous les secrets de cette extension. Un simple clic sur le petit i qui s'affiche à l'écran et vous découvrirez en détail comment utiliser cet outil pour dénicher des idées de produits inédites et percutantes. Vous comprenez comment exploiter chaque mot que vous saisissez dans la barre de recherche pour obtenir des résultats étonnants. Ensuite, préparez-vous à élargir vos horizons et à exploiter tout le potentiel d'Amazon à travers le monde. Vous serez surpris de voir à quel point il est simple de multiplier vos idées de produits en explorant différents marchés. Lorsque nous parlons d'Amazon, nous ne nous limitons pas à une seule marketplace, celle de la France. En réalité, Amazon vous offre la possibilité de vendre dans pas moins de 14 à 21 pays à travers le monde. Alors pourquoi ne pas saisir cette occasion en or et étendre votre recherche à ces différents marchés? Laissez-moi vous partager un secret basé sur mon expérience. La base de données de Jungle Scout, par exemple, est constamment mise à jour par les vendeurs. Plus les vendeurs ajoutent de nouveaux produits à suivre, plus la base de données se développe et plus vous avez des idées de produits à votre disposition. Vous pouvez donc aisément comprendre que certains marchés tels que les États-Unis, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni regorgent plus de vendeurs et par conséquent plus d'opportunités de produits. Si vous vous trouvez dans un marché plus restreint comme l'Italie, l'Espagne, la Belgique ou même le Canada et que vous avez du mal à trouver des idées, pourquoi ne pas vous expatrier habituellement dans les marchés plus grands pour rassembler de nouvelles inspirations? Vous serez étonné de constater qu'en exploitant les idées récoltées dans les marchés plus saturés, vous bénéficiez d'une concurrence réduite et d'une position privilégiée dans un marché émergent. Bien sûr, il est vrai que la demande peut être plus faible dans ces marchés, mais gardez à l'esprit qu'Amazon s'engage activement à développer la demande. Ils proposent en plus aux vendeurs des réductions sur leurs frais et des avantages pour attirer plus de clients. Ainsi, en entrant tôt sur un marché avec une concurrence limitée et une demande croissante, vous pouvez vous positionner dans une situation privilégiée pour maximiser vos revenus et réaliser plus de profits considérables. Une fois que vous aurez exploré les différentes méthodes et que vous aurez récolté une multitude d'idées de produits, je vous recommande de faire une liste. Le moyen le plus simple est de créer un onglet dans votre tracker et d'ajouter chaque idée individuelle. Par exemple, si vous voyez un vendeur vendre un sac à bandoulière pour hommes de couleur bleue et qui vous intéresse, ajoutez-le dans le tracker. Cependant, à ce stade, il ne sert à rien d'ajouter un autre sac à bandoulière et un troisième. Si vous le pouvez, rassembler 150 idées de produits différentes avec lesquelles vous pourrez passer à la deuxième étape de votre recherche. Mais ne vous inquiétez pas, je vous dévoilerai tous les détails dans la prochaine partie. Sachez simplement que cette première étape, bien que nécessitant du temps et des efforts, est en réalité la partie la plus facile de votre aventure. C'est de loin la partie la plus importante lorsqu'il s'agit de vendre sur Amazon. Si vous ne trouvez pas le bon produit, si vous n'avez pas fait la recherche, vous êtes destiné à perdre des milliers de dollars. Préparez-vous à plonger dans l'essence même de l'étude de marché et à découvrir les secrets qui vous mèneront au sommet du succès. Maintenant, concentrons-nous sur le cœur de la question. Comment transformer ces idées en une stratégie de différenciation percutante? Parce que c'est là que résident les clés de la réussite. Si nécessaire, n'hésitez pas à revenir en arrière pour bien assimiler chaque information. Car je peux vous le garantir, si vous mettez en pratique ce que je veux vous révéler, vous serez sur la voie du succès. J'en suis la preuve vivante. J'ai personnellement réussi à passer de 5 000 ventes en ma première année à 17 000 l'année suivante, puis 90 000 et plus encore. Pendant ce temps, j'ai vu d'autres entrepreneurs perdre des milliers de dollars en faisant les mauvais choix de produits, en négligeant les recherches appropriées et en dépensant la somme astronomique en publicité pour se débarrasser de leurs inventaires. Croyez-moi, vous ne voulez pas absolument vous retrouver dans cette situation désastreuse. Alors, comment procéder à une recherche de produits efficaces? Prenons l'exemple d'un tapis de yoga pour illustrer cela. Bien sûr, un tapis de yoga n'est pas forcément un produit idéal à vendre, mais il nous servira d'illustration pour comprendre les principes fondamentaux de la recherche de produits. Lorsque vous entamez une recherche de produits, il y a trois aspects essentiels auxquels vous devez penser en priorité. Ils sont la clé de votre réussite. Tout d'abord, laissez-moi vous parler de l'élément clé, la demande. Car sans demande, rien ne se passe. Imaginez une vue d'ensemble de votre niche. Y a-t-il des personnes qui achètent actuellement du tapis yoga sur Amazon? Ou est-ce qu'il n'y a absolument rien? C'est là que l'extension Chrome entre en jeu. Et vous allez adorer ça. Jungle Scout est indispensable pour la recherche d'idées. Mais il ne s'arrête pas là. Il vous permet de gérer votre entreprise au jour le jour, de suivre vos produits. Il vous informe si quelqu'un s'empare de votre listing et surveille tout ce qui se passe pour vous fournir toutes les informations nécessaires. C'est l'un des produits vitales que j'utilise personnellement depuis plusieurs années maintenant. Et c'est l'un de mes secrets de réussite. Ce n'est pas gratuit du tout. Vous en aurez besoin pour un minimum d'un mois. Mais la bonne nouvelle est qu'en rejoignant notre académie e-commerce, vous bénéficiez d'une réduction de 30% sur votre abonnement. Ok, revenons maintenant à notre exemple de tapis yoga. Tout d'abord, je jette un coup d'œil au revenu total. Regardez ici. Les produits combinés de la première page génèrent en moyenne 4 000 euros de chiffre d'affaires. Et cela, selon moi, c'est tout simplement génial. Tout ce qui dépasse les 3 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne est un excellent résultat. Cela signifie qu'il y a suffisamment de demandes dans cette niche. Si nous trouvons un produit avec une moyenne de 500 ou 1 000 euros de chiffre d'affaires, cela ne sera probablement pas bon pour nous. Il n'y a tout simplement pas assez de demandes et personne n'achète ce produit. Maintenant que vous comprenez l'importance de la demande, nous pouvons passer à l'étape suivante de notre recherche de produits. Restez attentifs car la suite de cette vidéo va vous révéler une astuce inestimable mais très négligée sur Amazon. Laissez-moi vous révéler le deuxième élément crucial que je prends en compte lors de ma recherche de produits. Le prix moyen. C'est une étape essentielle car, comme je vous l'ai déjà expliqué, lorsque vous débutez sur Amazon, vendre un produit très cher comporte des risques. Les clients mettront plus de temps à effectuer leur achat, ce qui peut entraîner des coûts publicitaires élevés. D'un autre côté, un prix trop bas est tout aussi risqué. En effet, si n'importe qui peut vendre le même produit avec un budget de départ de 1000 euros ou moins, cela peut rapidement saturer le marché. La clé est de trouver le juste équilibre en fixant votre prix de vente entre 20 et 50 euros, idéalement entre 25 et 30. Si vous travaillez avec un budget limité, vous pouvez même viser 15 euros. Cependant, je tiens à souligner qu'un prix inférieur à 15 euros exige que votre produit soit totalement unique afin de vous démarquer de la concurrence qui se multiplie dans cette gamme de prix. Il y a encore une dernière chose essentielle à vérifier. L'éthique des vendeurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginez tous les efforts que vous déployez pour rechercher, fabriquer et vendre un produit à 30 euros pour ensuite découvrir que certains concurrents le vendent à 15 euros. Comment vous allez vous sentir? Vous devez vous assurer de ne pas appeler ces vendeurs sur votre marché. Car si c'est le cas, tôt ou tard, d'autres arriveront et le marché sera saturé en un clin d'œil. Protégez votre investissement et veillez à ce que les concurrents restent fair-play. C'est l'une des clés pour garantir le succès à long terme de votre entreprise sur Amazon. Continuez à regarder cette vidéo car la prochaine étape de notre recherche de produits va vous révéler comment identifier ces opportunités lucratives qui vous permettront de vous démarquer dans votre niche. Les avis des clients sont un indicateur crucial de la popularité d'un produit. Ils nous permettent d'évaluer le niveau de concurrence sur le marché. Cependant, ne pensez pas que plus les commentaires sont nombreux, plus le marché est compétitif. En réalité, ce n'est pas toujours le cas car souvent cela indique simplement l'ancienneté des vendeurs sur la plateforme. Certains produits sont présents depuis longtemps mais ne sont pas aussi compétitifs qu'auparavant. C'est pourquoi vous pouvez constater que certains produits avec peu de commentaires sur la première page réalisent néanmoins de bonnes ventes. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que vous le pouvez aussi. Idéalement, un marché avec peu de commentaires est prometteur. Si vous constatez que même avec un nombre limité de commentaires, ces vendeurs réalisent des ventes, vous pouvez vous lancer avec confiance. Il est donc essentiel de vérifier les avis en tenant compte à la fois des revenus générés et du prix moyen du produit. En pratique, voici ce que cela signifie. Si la majorité des vendeurs qui réalisent des ventes ont des prix très bas et ou de nombreux commentaires, il vaut mieux éviter ce marché. En revanche, si plusieurs vendeurs, je dirais au moins 5, ont peu de commentaires mais réalisent des ventes, alors il est temps de saisir cette opportunité. Une fois satisfait des avis clients et convaincu par le produit lui-même à condition qu'il ne soit ni trop volumineux ni encombrant, nous pouvons nous lancer. Maintenant, je tiens à préciser que le tapis de yoga n'est peut-être pas le meilleur exemple car il est assez volumineux. Passons donc à un dernier élément clé, pas du tout obligatoire, mais tout aussi intéressant qui peut tout changer. Les notes du produit lui-même. Entre la demande, la concurrence ou le marché, votre succès repose sur un mot clé. La différenciation. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la différenciation. Sans elle, vous vous perdez dans un océan rouge sans repère. Sur Amazon, les produits sont évalués de 1 à 5 étoiles. Et ce sont les clients qui expriment leurs ressentis, leurs critiques, leurs suggestions, voire leurs idées d'amélioration. Les produits notés de 1 à 3 sont considérés comme moyens, voire ne répondant pas du tout aux attentes des clients. Mais c'est entre 4 et 5 étoiles que se trouve la véritable satisfaction des clients. De ce fait, pour certains vendeurs, recevoir 3 étoiles au moins est une véritable catastrophe. Mais pour vous, futurs vendeurs, c'est une mine d'informations à exploiter. Dans un marché comme celui du tapis de yoga, les possibilités d'amélioration sont très limitées et les opportunités de se différencier sont rares. A première vue, on constate simplement que les vendeurs font déjà un excellent travail en proposant des produits de qualité qui satisfont leurs clients. Idéalement, si vous remarquez plusieurs vendeurs prospères dans un marché avec des produits notés en dessous de 4 étoiles, cela se traduit par un marché avec de la demande malgré la piètre qualité. C'est l'occasion de réfléchir à comment utiliser les informations laissées par les clients sur des produits des vendeurs existants pour proposer quelque chose qui correspond à leurs attentes. Je comprends que les débutants se lancent souvent dans la vente du premier produit sans se poser cette question cruciale. Comment puis-je me différencier de la concurrence? Comment puis-je rendre mon produit unique et me démarquer parmi tant d'autres dispositifs? Quel élément marketing vais-je mettre en avant pour promouvoir mes produits? Vous trouverez toutes ces réponses à ces questions dans les commentaires. Prêtez-vous juste au jeu des notes de produits. La différenciation est la clé pour sortir du lot. Et c'est ainsi que nous achevons cette deuxième partie qui va enfin vous donner la décision finale sur votre produit. Et c'est de loin la fin. Préparez-vous pour cette analyse approfondie de la niche d'un exemple concret avec un tapis rafraîchissant pour chien. La première étape de notre investigation consiste à comprendre comment les nouveaux vendeurs de ce marché parviennent à réaliser des ventes malgré un faible niveau de preuves sociale. Grâce à notre outil de recherche avancée, nous pouvons filtrer rapidement les produits en fonction de leurs revenus élevés et repérer ceux qui se démarquent avec un nombre limité de commentaires clients. Des produits très prisés qui suscitent l'engouement des acheteurs, mais avec seulement quelques avis. Mais ne nous arrêtons pas là. Cliquons sur un de ces produits à succès avec peu de commentaires pour en découvrir davantage sur ces annonces en particulier. Prenons l'exemple de ce tapis rafraîchissant pour chien. Avec seulement 5 avis, il se vend à un prix relativement élevé et occupe une place de choix en première page. Et devinez quoi ? Il se vend incroyablement bien. Mon objectif est de percer le mystère de son succès et d'analyser chaque détail qui pourrait m'aider à mieux comprendre les concurrents et le marché. Je prends les notes frénétiquement, le prix de vente, la présentation de l'annonce, le titre percutant, les caractéristiques principales et même les images du produit. Qu'est-ce qui fait que ce tapis rafraîchissant se démarque à ce point ? Comme vous pouvez le constater, cette fiche produit est parfaitement optimisée pour la recherche. Elle contient une multichirige de mots-clés que les utilisateurs potentiellement intéressés utiliseraient pour trouver ce produit spécifique. C'est donc un listing extrêmement bien optimisé qui me donne une fois de plus une impression du professionnalisme de la part du vendeur. Il sait ce qu'il fait et il le fait très bien. Pour être tout à fait honnête, d'après mon opinion personnelle, cette fiche produit est tout simplement excellente. Ce qui rendrait difficile pour moi de rivaliser avec elle. Cette analyse minutieuse nous ouvre les yeux sur les stratégies à adopter pour se démarquer dans le marché compétitif. Attendez de voir celui-ci. Cependant, ce listing en particulier ne brille peut-être pas autant que le précédent. Regardez bien les images. Elles ne sont pas très convaincantes. Manque de clarté et d'information. Le produit reste correct, mais il n'est pas aussi commercialisé que le premier exemple. Il semble que ce vendeur ne maîtrise pas vraiment son jeu. Bien qu'il ait obtenu plusieurs commentaires avec le temps, sa fiche n'est pas révolutionnaire. Il manque des mots-clés essentiels dans son listing. Le titre est précis, mais trop court pour être compétitif. Les plus d'informations vont droit au but, ce qui pourrait sembler positif, mais il manque encore des opportunités de se positionner sur d'autres mots-clés. De plus, très peu d'informations sont fournies aux clients, qui sont de plus en plus exigeants de nos jours. En ce qui concerne la description, aucun contenu enrichi ni image, juste une simple ligne. Les commentaires et les notes des clients en disent long sur la qualité du produit. Nous n'allons pas les lire ici, mais une note de 3,7 sur 5 indique clairement que ce n'est pas un produit que je recommanderais à un proche. En conclusion, il n'est pas assez compétitif. Servez-vous de ces failles pour voir le niveau des vendeurs sur le marché. Apprenez de ces exemples et recueillez autant d'informations de sorte que votre futur produit se démarque de la concurrence. Ok, maintenant que nous avons effectué cette analyse, la prochaine étape cruciale consiste à examiner les critiques. Dans un premier temps, oublions les critiques positives. Peu importe la qualité du produit, la plupart des commentaires se contenteront de dire en une ou deux phrases à quel point il est vraiment incroyable. Ce qui ne nous apporte rien de constructif. Ce qui nous intéresse, ce sont les critiques négatives. Ce sont telles qui nous révéleront exactement ce que nous devons faire pour améliorer notre produit et si nous décidons de nous lancer dans cette neige. Si les critiques négatives ne nous fournissent pas suffisamment d'informations, alors nous avons un problème. Soit tout le monde est extrêmement satisfait des produits qu'ils achètent, soit il y a très peu de marge d'amélioration pour ce produit. Mais par coïncidence, dans la niche des tapis rafraîchissants et plus particulièrement pour ce produit, il y a un certain nombre de critiques négatives que nous pouvons parcourir. C'est un signe extrêmement révélateur pour moi personnellement. Si je trouve une niche avec une forte demande et de nombreux produits ayant également de nombreuses critiques négatives, cela signifie une chose et une seule. Il y a de la place à se faire dans le marché. Tout simplement parce que les clients n'ont pas d'autre choix que d'acheter auprès des vendeurs proposant des produits relativement médiocres. Ainsi, si vous pouvez proposer quelque chose de meilleur, de plus récent, avec un meilleur design, une meilleure qualité, même si c'est plus cher, vous avez de très fortes chances de figurer en première page et de récupérer une grande part de vente. Ce que nous pouvons en tirer, c'est qu'il y a une mention sur la taille. Le tapis est trop petit. Cela indique clairement que le vendeur n'a peut-être pas bien communiqué sur son produit et que les clients sont intéressés par des tapis plus grands. Une autre critique mentionne le fonctionnement. Le tapis ne procure pas suffisamment de fraîcheur. Et une autre critique porte sur la qualité du produit. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais examiner de près certains de ces produits qui se vendent bien et noter toutes les plaintes des clients. Lorsqu'il s'agit de trouver un produit, je prends tout mon temps pour lire les commentaires afin de comprendre les besoins des clients. Mais surtout, pour savoir comment créer la meilleure version de ce produit pour les satisfaire. Lorsque je discute avec mes fournisseurs, je saurai exactement quoi leur demander. Des questions telles que, de quelle matière est-il fait? Pouvez-vous ajouter tel accessoire? Pouvez-vous le rendre plus épais? Et ainsi de suite. Je m'assure donc de couvrir toutes ces bases pour éviter autant que possible d'avoir un produit de mauvaise qualité et ainsi obtenir la meilleure note possible à long terme. Je suis convaincu que cette approche minutieuse et axée sur la satisfaction des clients me permettra de proposer un produit supérieur et de me démarquer sur le marché. Êtes-vous prêt maintenant à découvrir une nouvelle révolution dans votre recherche de produits? Le puissant Tiat GPT. Cet outil révélation est extrêmement utile et je suis convaincu que vous serez tout aussi impressionné que moi par ses fonctionnalités. Le moment est venu de plonger dans son univers et de tirer parti de ses avantages inégalés. Prenons un exemple concret pour explorer plus en profondeur le potentiel des bougies parfumées. Vous pouvez simplement demander à Tiat GPT. Quelles sont les bougies parfumées les plus populaires dans votre pays? En spécifiant le prix et les senteurs recherchés. En un instant, vous obtiendrez une liste complète de concurrents sur le marché. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce qui rend cette fonctionnalité encore plus intéressante, c'est que les données ne se limitent pas à Amazon. Vous bénéficiez d'une vue d'ensemble complète du marché des bougies parfumées. Et ça, c'est incroyable. En tant que novice, je me pose également une question cruciale. Quelles sont les motivations des consommateurs lorsqu'ils achètent des bougies parfumées? Cette question stratégique est essentielle car les réponses peuvent vous aider à définir votre avatar client et à vous spécialiser dans une sous-niche spécifique. En poursuivant mon enquête, je demande à Tiat GPT de m'indiquer les meilleurs senteurs dans les deux sous-niches lucratifs que j'ai identifiés. L'aromathérapie et l'amélioration de l'ambiance et de l'humeur. Grâce à ces informations précieuses, vous disposez de toutes les réponses nécessaires pour créer le produit parfait. Cependant, gardez à l'esprit qu'il est important de poser des questions variées et de ne pas vous limiter à une seule perspective. Tiat GPT est un outil qui vous fournit des réponses à vos questions, mais c'est à vous de trouver les solutions adaptées. En somme, Tiat GPT est un outil de recherche de produits inestimables qui constitue un excellent complément à l'arsenal global pour vendre sur Amazon. Exploitez tout son potentiel pour mener votre entreprise vers de nouveaux sommets. Et laissez-moi enfin vous présenter le dernier élément qui ne manquera pas de vous impressionner. Google Trends. Cet outil incroyable de recherche de produits est la clé pour comprendre la demande actuelle d'un thème de recherche spécifique. Vous êtes prêt à découvrir son potentiel époustouflant? Ok, prenons un autre exemple passionnant, les tapis de yoga. Sur le marché français où je prévois de vendre pendant les cinq prochaines années, j'aimerais savoir quel a été le comportement des consommateurs ces dernières années. Je saisis le nom du produit tapis yoga et j'observe attentivement la courbe qui se dévoile devant moi. Que s'est-il passé en avril 2020 pour engendrer ce pic de demande? Je vous laisse deviner. Dites-moi dans les commentaires. Comme vous pouvez le constater, la demande est restée relativement stable tout au long de l'année. Permettez-moi maintenant de vous montrer à quoi ressemble un produit à la mode. Je ne dis pas que les produits tendance sont mauvais, mais il est essentiel d'en être conscient. Prenons l'exemple des lunettes de soleil. Observez ces vagues. Chaque année, autour de février et mars, la demande pour ces produits a tendance à augmenter, puis à diminuer en octobre et en septembre. La raison est simple. Plus de lumière du jour, plus de soleil, et les gens deviennent naturellement plus intéressés par les lunettes de soleil. Vous pouvez clairement voir que c'est un produit saisonnier, se vendant mieux en été qu'en hiver. Cela signifie-t-il que vendre des lunettes de soleil est une mauvaise idée? Pas du tout. Cette courbe vous permet de comprendre que vous allez réaliser de gros bénéfices avec ce produit, mais seulement pendant une petite partie de l'année. Comme vous pouvez le voir, je peux déjà prédire avec une certaine assurance que ce phénomène se répétera dans les années à venir. Donc, si vous envisagez de vendre des lunettes de soleil, même si ce n'est pas mon premier choix en raison de leur fragilité et de leur saisonnalité, assurez-vous de ne pas les acheter en plein été. Sinon, lorsque vous recevrez vos produits, la période de forte demande sera déjà passée, car les gens recherchent moins ces produits pendant cette période. La saisonnalité de certains produits est facile à discerner, qu'ils soient à la mode ou non, et ils se vendent bien tout au long de l'année. Pour d'autres produits, il peut être plus difficile de les déterminer. Il est donc essentiel de vérifier rapidement Google Trends pour le marché sur lequel vous souhaitez vous lancer. Ne sous-estimez pas l'importance de cet état cruciale. Il y a bien d'autres éléments que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo-ci. Maintenant, vous comprenez que la recherche de produits n'est qu'une partie du processus. Une fois que vous avez identifié un produit gagnant, vous devez trouver un fournisseur fiable sur Alibaba en Chine, fabriquer votre produit et l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon pour le proposer à des clients impatients de l'acheter. Le concept est simple et passionnant. Cependant, si vous ne le faites pas correctement, vous risquez de perdre beaucoup d'argent et de temps précieux. Bien entendu, comme je le disais au début, il y a des petites étapes, peut-être que j'ai dû oublier, ou qui vous permettront de mieux affiner votre recherche et de savoir exactement quels produits vendre, si vous infligez la propriété de quelqu'un d'autre, et comment est-ce que vous pouvez vous prendre pour vendre encore davantage de produits. Si vous êtes animé par la passion de créer votre propre entreprise e-commerce sur Amazon, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation gratuite de 30 minutes afin d'en savoir plus sur mon programme d'accompagnement. Le lien est disponible dans la description. Je tiens à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce levé et à vous abonner pour être informé de nos prochaines vidéos passionnantes. On est ensemble.